Remarque maintenant une halte pour ce souvenir de Daniel Waisen Koulibaly, disparu le 7 septembre 1958. En effet, cela fait 60 ans, jour pour jour, que disparaissait l'une des plus grandes figures de la vie politique voltaïque actuelle Burkina Faso. Premier africain à accéder au grade supérieur dans l'administration française, père fondateur du RDA, plusieurs fois député et sénateur. Il dirige le premier gouvernement de la Haute-Volta mis en place en 1957. Retour sur le parcours de l'homme avec Hassan Gourabou et Moussa Sanou. Daniel Waisen Koulibaly, près de 60 ans après sa disparition, les souvenirs de l'ancien homme politique voltaïque et africain tend à s'effacer. Bruno Doty Sanou est le directeur du CAD, le Centre africain des recherches pour une pratique culturelle de développement, un centre basé à Burkina Faso. Waisen Koulibaly, je crois qu'au niveau de Burkina Faso, de plus en plus, on tend à l'oublier, mais il n'en demeure pas moins que, pour moi, personnellement, c'est l'homme politique exemplaire. Je dirais, au niveau des colonies françaises, il a fait le même travail, il a battu le même travail que Kouamem Kourouma. Pan-Africaniste Waisen Koulibaly va s'illustrer dans le processus d'émancipation du continent africain à travers le RDA, le Rassemblement démocratique africain parti politique créé en 1946, et dont il est avec le président Félix Ophoïd Boigny, un des pères fondateurs. Celui qui fut également le premier africain à accéder au grade de cadre supérieur dans l'administration française, repose à Burkina Faso dans ses cimetières. Pour le professeur André Waisen Koulibaly, l'un de ses fils, l'homme était un visionnaire. Un exemple. En 1956, Waisen parlait de l'immigration. En 1956, Waisen parlait de la propreté des villes, des quartiers. Il proposait aux jeunes qui n'avaient pas de travail de s'occuper de leur quartier, de nettoyer les quartiers pour que la ville soit propre. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Pour certains, Daniel Waisen Koulibaly se distingue aussi par son sens de la rigueur. C'est du moins l'avis de Moutamoukani, journaliste au quotidien Bobouler, l'Express du Faso. J'ai eu l'occasion de consulter son cahier d'école primaire. En son temps, certainement, ils écrivaient avec les plumes. Quand vous voyez l'application par laquelle son cahier, les mots étaient choisis, alors vous vous rendez compte que ce n'était pas n'importe qui. C'est un monsieur qui donne le soin, c'est-à-dire l'habillement, la coiffure, force, l'admiration. Et l'homme, selon certains écrits, se disait investi d'une mission, amener ses frères à un monde moderne, un monde indépendant, lui qui, le prénom Waisen signifie en langue Boabar, gardien de la maison. La culture Boabar l'amenaient à œuvrer en nombre de fois sur le terrain. La première année qu'il est mort pauvre. À Bobou, il n'y a qu'une seule parcelle. Je dirais même au Burkina, il n'y a qu'une seule parcelle. Des rues, des monuments et autres infrastructures en notre volta. Aujourd'hui, Burkina Faso et dans d'autres pays africains portent le nom de Daniel Waisen Koulibaly. Mais pour certains, l'on méritait plus. C'est même le cinquantenaire de la mort de Waisen Koulibaly. Il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y en a pas eu. C'est sa propre famille qui a organisé ici une exposition. Il avait vécu en France. Je suis sûr qu'il allait faire partir des inscrits au Panthéon. La jeunesse Burkina Faso a besoin de modèles pour se définir aujourd'hui. Selon cet historien, cela passe tout d'abord par la connaissance des hommes qui ont écrit l'histoire de leur pays. tel le président Daniel Waisen Koulibaly. Grand homme politique, Daniel Waisen Koulibaly aura incontestablement marqué l'histoire de l'Afrique toute entière. Né vers 1909 et plusieurs fois député et sénateur, il va diriger le premier gouvernement de la Horde Volta, gouvernement mis en place en mai 1957. À sa mort en 1958, Maurice Yamiogo lui succède et proclame l'indépendance du pays il est 5 août 1960.